En tant que rapportrice du Parlement sur le dossier de la Hongrie, je voudrais rappeler que la présidence finlandaise a fait un travail sérieux, déterminé et courageux et que j'espère un comportement équivalent de la présidence croate. La procédure prévue à l'article 7, paragraphe 1 du traité de l'Union européenne concernant la Hongrie doit continuer. Nous avons cru, nous avons même été inquiets à un moment que la situation soit extrêmement figée et grâce aux auditions organisées par la présidence finlandaise, nous avons vu une petite évolution, simplement une petite évolution. Et nous invitons aujourd'hui les présidences croates et allemandes à poursuivre le bon travail effectué par les finlandais. Ces auditions étaient une étape importante, une première étape importante, parce que ça n'était pas facile pour des pairs d'évaluer un autre État membre. Et bien sûr, nous avons là innové d'une manière assez spectaculaire. Nous devons continuer sur ce chemin-là. Une autre audition est peut-être envisageable, une audition notamment sur la question d'utilisation des fonds de l'Union européenne. Ça pourrait être un prochain sujet. Madame Jourova, vous avez évoqué la question de l'indépendance des médias. Serait-il possible que les fonds européens aient été utilisés pour permettre la concentration des médias en Hongrie ? C'est une question que nous devrions nous poser. Je voudrais aussi, et je me dois de le faire rappeler ici, comme l'a dit Madame Strougarou, que nous avons aussi un problème institutionnel. Le Parlement n'est toujours pas reçu de manière officielle lors de ses auditions. Nous pouvons là aussi nous améliorer. Cette résolution que nous allons voter demain, elle évoque deux sujets, deux procédures déclenchées, une contre la Pologne, une contre la Hongrie. Il y a une injustice de traitement dans les deux cas. Dans le cas de la Pologne, nous, le Parlement, nous n'avons pas encore été entendus de manière officielle et les réunions informelles ne sont pas satisfaisantes. Cela ne peut pas continuer. Vous êtes en train de créer un précédent qui permet de ne pas instaurer une égalité entre nos trois institutions et cela doit cesser. Merci.